Bienvenue à tous pour la quatrième demi-journée de Monatour 2021. Avec l'équipe, on est en train de finir un petit marathon avec le réseau depuis hier matin. Donc là, cet après-midi, vous êtes des territoires de Gironde, du Pays Basque et de la Vienne. N'hésitez pas à utiliser le module de conversation pour vous faire un petit coucou et vous dire d'où vous arrivez. C'est un vrai plaisir de vous retrouver, de prendre ce temps qu'on a adapté à distance vu la situation. Mais pour nous, le Monatour, c'est un bon moment de rencontre, de discussion, d'écoute mutuelle où on va pouvoir vous présenter des choses, où on va prendre un temps aussi pour écouter où vous en êtes. Et aussi un objectif de proximité. Donc, on a essayé de faire une animation sur deux heures et demie, puisqu'on est ensemble jusqu'à 17 heures, qui permettent de garder au maximum de proximité et d'échanges, malgré le 250e visio que chacun a fait depuis mars de l'année dernière. Donc, l'idée, c'est que ce soit assez rythmé. Donc, toute l'équipe s'est mobilisée pour préparer ça, notamment sous la houlette d'Hélène, qui est en charge de l'animation de réseau et qui organise ces temps forts. Et on a la chance aujourd'hui, cet après-midi, d'avoir Nicolas avec nous, Nicolas, notre nouveau président, et donc Nicolas, je vais te laisser un petit mot pour démarrer le monatour de cet après-midi. Merci, merci Jean-Baptiste. Bonjour à tout le monde. Un petit coucou à mes voisins basques que j'ai aperçus et à tous les autres. Bon, d'abord, ravi de vous retrouver tous. Un clin d'œil pour commencer à, même s'il n'y avait pas parmi nous, à Frédéric Dugénie, qui m'a passé le flambeau, on va dire, mais qui a impulsé la création de la MOPA à l'époque, puis présidé à la MOPA, puis la MONA, puis la MOPA, c'est dans l'autre sens, c'est pas grave, pendant 17 ans. Ravi d'être maintenant, effectivement, la présidente de cette magnifique institution. Juste un rappel rapide de 2020, où l'équipe a dû, sous la houlette, d'abord de Jean-Luc, puis de Jean-Baptiste, rétro-pédaler complètement sur le programme qui était prévu pour l'adapter aux circonstances, et donc, globalement, à partir du printemps, basculer sur beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de visio, des web-séminaires, etc. Et ils ont fait ça, je crois, avec beaucoup d'efficacité. Je crois que le réseau est unanime pour saluer ce travail qui va se poursuivre. J'allais dire, malheureusement, en 2021, il va falloir encore être souple et réactif, parce que, manifestement, salut Bertrand qui vient d'arriver. Manifestement, on n'est pas prêt de sortir de ce bourbillier COVID. Donc, 2021, on va avoir l'occasion d'en parler cette après-midi des différents programmes, que ce soit le Monac, l'Entracte, le Nôte, l'ADES, etc. Désolé pour les agronymes, je ne suis moi-même pas toujours très à l'aise avec tous ces acronymes. Je suis un peu bisu dans la fonction, et quelquefois, je ne suis pas hyper à l'aise non plus. Donc, je pense que ce sera aussi le moment de ne pas se poser des questions. Ravis aussi que nous ayons maintenant notre nouvelle gouvernance avec un conseil d'administration et un bureau de choc. Et notamment, je suis ravi qu'on est maintenant dans le bureau LCA, à la fois les territoires associés, et les pays, les CDT, etc. Puisqu'on a maintenant une association qui est commune, qui est ADN au niveau national, une fédération. Et donc, on retrouve, y compris à la Mona, cette même structuration. Gage de meilleure communication avec tous nos partenaires. On va malgré tout avoir le plaisir de se voir cette année. Alors, espérons-le, à l'occasion de deux ou trois temps forts. Le premier qui sera fin mai, début juin, qui sera notre Assemblée Générale Annuelle et de NADOT, et ce sera à Limoges. Ensuite, à Jeun, qui accueillera l'Assemblée Générale d'Office de Tourisme de France, pardon, d'ADN, au mois de septembre. Et puis, notre rendez-vous désormais rituel à Pau aux journées du tourisme, début octobre. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, je passe la parole à Jean-Baptiste et à toute l'équipe. On vous souhaite à tous et à toutes. À la fois, une bonne année, il n'est pas trop tard. Et puis, bonne après-midi de travail. Merci. Merci, Nicolas. Je récupère au bon. Et puis, du coup, petit clin d'œil à Bertrand. Bertrand, administrateur aussi de la MONA. Donc, si tu veux rebondir, pour le coup, micro ouvert. Je suis en charge du rebond. On n'avait pas prévu. Je m'a dit que tu présentais tout. Mais en fait, il faut que je fasse les rebonds. Il ne faut pas te dire résilience aussi. Rebond et résilience, c'est là que tu es dans le monde. Je ne fais pas de politique, moi, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner quelques sous-vents de la parole. pour vous dire le plaisir que j'ai à avoir été élu administrateur de cette belle association et membre du bureau, bureau qui a en charge la préparation des conseils d'administration et qui, tout particulièrement, s'est réparti les rôles, en fait, un peu de façon novatrice, je pense, puisque lorsque j'avais eu Nicolas et son intention, son souhait d'accepter, on peut le dire comme ça, la présidence de la MONA, il avait tout de suite spécifié qu'il n'aurait pas le temps de tout gérer, peut-être comme le faisait Frédéric avant. Et donc, il a été décidé que les administrateurs élus au bureau puissent avoir des fonctions diverses. Et je dois dire, et je vous en remercie, on m'a confié donc en particulier le fait de réfléchir ou devenir, si on peut le dire, de la MONA, sa capacité à éventuellement investir de nouveaux champs d'investigation. Je m'intéresse tout particulièrement à l'entracte que j'ai eu la chance de suivre, mais je pense qu'il y aura un petit focus dessus. Et bienvenue ici via une société qui s'appelle Chapter, on y reviendra, je pense, ensuite durant l'Assemblée Générale, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut inventer de nouveaux modèles, y compris pour la MONA, qui est pourtant déjà extrêmement agile, mobile et novatrice. En tout cas, merci à nouveau de votre confiance, chers collègues, et bon après-midi. Merci à vous deux, merci Nicolas. Donc, rappel du programme, première partie avec toute l'équipe qui va prendre la main suite à notre introduction pour faire le zoom sur le programme, des nouveautés du programme d'animation de services et de professionnalisation qu'on a à la MONA, des zooms particuliers. Tu as commencé à en exprimer un sur l'entracte, mais il y a d'autres programmes de transition sur lesquels on croit et qui vont s'ancrer dans la structure pendant au moins deux, trois ans pour faciliter la transformation du réseau. Et une deuxième partie où là, on va se séparer en sous-groupe et qui sera tournée justement sur l'échange et la discussion animée par des binômes, des trinômes, voire à quatre ou à cinq, on verra selon combien nous sommes sur la deuxième partie. Un temps d'animation pour exposer certains projets et idées enthousiasmantes pour l'année à venir. Deux mots pour aborder, préciser des choses sur le C et après l'équipe. Donc, quelques bouilles du réseau que vous reconnaissez. Je ne vais pas citer tout le monde, mais c'est juste répéter du coup que sur la MONA, il y a trois collèges. Le collège des offices de tourisme, le collège des territoires associés et le collège des relais territoriaux. Donc, vous découvrez les nouveaux administrateurs. Le conseil d'administration de la MONA, c'est 23 membres. Il y en a 17 qui sont dans ces trois collèges que je viens de vous évoquer. Et voilà, c'est à savoir qu'il y a parmi ces 17-là 11 nouveaux administrateurs suite aux élections du 26 novembre de l'année dernière. Et après, à côté des membres actifs, il y a les membres de droit. Et les membres de droit, ce sont cinq élus du conseil régional, qui est un partenaire privilégié, bien sûr, de la MONA. Et un autre membre de droit, c'est un membre au niveau du CRT. La photographie de ça, il y a neuf départements qui sont représentés dans les administrateurs, une certaine cohérence en termes de répartition entre les littorales, les profils plutôt campagne ou urbain, voire montagne. Et aussi, une bonne représentation entre des structures plus grosses ou plus petites. Et du coup, ça a mené, ce qu'a évoqué Nicolas, puis ce qu'a évoqué Bertrand, un vrai travail de fond, de relier aussi des membres du bureau ou du CA à des groupes travail opérationnel-technique que mène l'équipe, et pour qu'il y ait toujours ce va-et-vient entre la partie opérationnelle et la partie décisionnelle. Et donc, c'est vraiment ça le nouveau cap et la nouvelle méthode de travail qui est proposée. Donc là, petite photographie des membres du bureau avec Nicolas, Cécile et Clotilde qui sont en présidence déléguée. Aïnaud Dajun, qui accueillera le congrès ADN, qui est secrétaire de la MONA. Alice, qui est trésorière. Et donc, le fait aussi, c'est qu'en 2020, nous avons fait le choix de donner la possibilité d'avoir un bureau un peu plus consistant en nombre. Et donc, à la dernière assemblée générale, le réseau adhérent de la MONA a voté la possibilité de passer de 5 à 10 membres au sein du bureau. Et donc, c'est pour ça que le bureau, à partir de cette année et pour 3 ans, il y a 9 membres. Et on y retrouve Claire Rouchaléou, qui représente les territoires associés. Olivier Anvlar, qui représente les relais territoriaux. Puis Sylvain et donc Bertrand, qui eux aussi ont intégré le bureau et se sont vus avec des sujets à suivre au niveau technique avec l'équipe. Donc voilà pour clarifier, pour que ce soit le plus explicite pour tout le monde, sur le fonctionnement un peu de la gouvernance de la MONA. Ça m'amène du coup à l'équipe. Vous savez que ça nous tient particulièrement à cœur que même si vous ne voyez pas tout le monde sur le terrain, que vous ayez connaissance de qui est-ce qu'il y a à la MONA et qui fait qu'on bichonne un petit peu votre quotidien. Je vais commencer par Marie. Donc Marie, elle est en charge de la gestion administrative de l'organisme de formation. Donc il n'y a pas un seul stagiaire des formations à la MONA, des actions de formation, qui ne passe pas par une relation justement avec Marie. Donc celle qui cadre un petit peu tout ça, une vigie hors pair justement sur le bien-être des stagiaires et par ce fait-là aussi le bien-être de notre activité de formation. Marie bosse quotidiennement avec Laure, Laure Frison, que vous connaissez bien dans le réseau. C'est notre landaise de l'étape, notre landaise de l'équipe. Elle pilote le programme de formation. Donc elle ne pouvait pas être avec nous cet après-midi, mais elle pilote le programme à dompter, on peut dire ça comme ça, la commande publique en 2020, puisqu'on est passé par un appel d'offres pour préparer le programme de formation. Elle travaille au quotidien avec les organismes de formation que vous rencontrez tout au long de l'année si vous suivez des formations avec nous. Et elle travaille du coup en trinôme avec Marie et Camille. Camille, qui elle, ce n'est pas la landaise, mais c'est la lyonnaise de l'équipe. Donc elle coordonne aussi le programme pédagogique, le programme de formation. Elle, elle a dompté, c'est la certification obligatoire à avoir au sein de la MONA pour continuer à être un organisme de formation. Donc comme certains, vous avez des labellisations, nous, pour être organisme de formation, il faut aussi être certifié. Donc son doux nom, c'est Calliope. Et donc elle coordonne ce programme aussi, cette certification au sein de la structure. On lui fait un petit coucou aussi, puisqu'elle ne pouvait pas être là cet après-midi. Ensuite, nous avons Amélie. Donc Amélie, vous la retrouvez en photo tout en haut de l'écran qui est partagé. C'est notre Benjamin de l'équipe, mais avec déjà une bonne expérience, puisque ça fait quatre ans qu'elle est sur le terrain accompagnée des territoires. Et aussi avoir travaillé sur les sujets de professionnalisation, d'avoir construit le service sur mesure de l'intra sur lequel on reviendra dans l'après-midi. Et elle accompagne plus particulièrement sur les SADI, les schémas d'accueil et de diffusion de l'information. Pour poursuivre, j'ai nommé Charlotte. Alors elle, Charlotte, coucou, c'est l'évolution des modes de travail, des modes d'organisation, de gouvernance. C'est vraiment son dada. Et en 2020, elle a coordonné une nouvelle expérimentation qui réussissait à structurer un petit peu tout ça, en binôme avec Florent, en tract et limojac, donc autour de la qualité de vie au travail, à la fois dans les équipes et sur les territoires. Et après, Charlotte, elle a aussi un bagage sur la connaissance des stratégies des offices de tourisme. Donc, elle pilote, pilote. Elle reviendra sur le sujet. Et un bon bagage aussi en structuration et en lien avec les élus. Du coup, le binôme, c'est Florent, donc binôme sur plein, mais là, plus particulièrement sur la coordination des projets qui étaient en lien avec ce que j'évoquais sur la qualité de vie au travail. Florent aussi, il accompagne pas mal les offices de tourisme sur leur plan de développement des compétences, sur les RH et aussi l'accompagne des territoires notes. Et il exporte, pousse, teste différents formats pédagogiques que vous pouvez retrouver après, poussés par d'autres membres de l'équipe. Donc, toujours une personne qui gratte, plusieurs personnes qui gratte, dont Florent, sur les nouveaux formats d'innovation un peu pédagogiques. Fabien, lui, c'est le réseau dans le sang, donc coordonne notamment l'approche territoriale avec les chargés de projets notes. Experts aussi au niveau de l'organisme de formation sur tous les rouages de l'ingénierie financière et aussi l'ingénierie pédagogique. À fond sur les sujets aussi de certification, sur lequel il reviendra un petit peu plus tard dans l'après-midi. Et en termes de thématiques qui est un peu sondada en ce moment, c'est le lien entre tiers-lieu, office de tourisme, accueil, repenser les aménagements. Et il y a plusieurs choses qui se sont faites, dont notamment en 2020, tout un travail avec les tiers-lieu et les offices de tourisme, où un précis est sorti avec lequel il a travaillé avec Hélène sur le mois, sur l'année 2020. Alors, à savoir que Fabien, si vous voulez le lancer, c'est qu'il revendique ses origines bretonnes et plutôt breton historiques. Sauf que le vrai breton de la structure, c'est Christian. Donc, Christian, il est arrivé dans l'équipe en novembre 2019. Lui, ce qu'il dompte, c'est plutôt les chiffres, puisqu'il est comptable de la structure et aussi, du coup, en charge de la santé financière, de la santé de l'équipe, de nos conditions de travail, puisque c'est l'équipe de la gestion administrative et financière. Et sur l'année 2021, il va gratter un petit peu le virage qu'on a à faire sur des services à dématérialiser. Donc, il peut poursuivre un peu cette transformation dans nos fonctionnements. Quand on parle dématérialisation, on peut parler aussi un petit peu durable. Et donc, ça me permet de faire la transition avec Sophie. Donc, Sophie, elle est arrivée dans l'équipe il y a tout juste un an. Sophie a signé son CDI au 1er janvier 2021, après une année de CDD. Donc, elle a pris à bras le corps la transition durable du réseau, notamment par le programme ADES, Animation Durable de Destination, sur lequel elle reviendra tout à l'heure. Et aussi sur la transition en interne, puisqu'elle nous a lancé collectivement dans un défi zéro déchet sur l'éco-exemplarité. Et parallèlement, de façon complémentaire, Sophie aussi coordine le déploiement du e-learning et de la solution de e-learning Bienvenue Ici, que tout à l'heure Bertrand a un peu abordé et qu'elle présentera aussi en suivant. Et pour finir, donc Hélène. Hélène, la particularité, c'est d'abord qu'elle fait partie du top 3 des gourmands de l'équipe. Donc, ça, c'est à savoir. Après, elle est surtout en charge des actions collectives autour de l'animation de réseau. Donc, c'est Hélène qui coordonne nos temps forts, AG, NADOT, les différentes rencontres, comme le Monatour, en charge aussi de la communication de la structure. Donc, c'est grâce à Hélène que vous retrouvez régulièrement ce qu'on produit en ressources ou notre newsletter et tous les services qu'il peut y avoir autour. Et Hélène va aussi encadrer une nouveauté à la Mona, puisqu'en 2021, on va accueillir une personne en apprentissage pour la première fois pour coller avec une façon de faire évoluer un futur jeune salarié ici ou ailleurs et de réussir à l'avoir sous notre aile à la Mona. Donc, voilà un petit tour de toute l'équipe. Ça nous tenait à cœur de vous les présenter. Vous allez en retrouver quelques-uns en présentation dans la foulée ou en binôme dans l'animation. Et Hélène, je te laisse la main pour la partie suivante de notre monatour. Oui, merci JB. Moi, je vais rapidement vous présenter le réseau. Alors, on a actualisé ce qu'on appelait la radioscopie avec les chiffres qu'on avait en 2018. On vous a sondé via aussi les relais territoriaux départementaux que je remercie. Donc, le réseau, c'est 150 offices de tourisme qui représentent 1370 équivalents en plein. On est en augmentation par rapport à 2018 sur ce chiffre-là. Il faut savoir que l'écart, alors même si on le répète souvent, mais il est quand même à souligner, l'écart en nombre d'ETP dans les offices de tourisme est assez important. On part de 1 ETP en Lotté-Garonne à plus de 63 à Brive, plus de 56 à Royan, par exemple. Je sais que sur l'OTP Ibasque aussi, vous êtes nombreux, ce qui fait une moyenne de 8,81 ETP sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, une diversité dans le réseau. Et la MONA, nous, on accompagne tout le monde, que vous soyez petit, gros, de statut associatif, sous EPIC, peu importe, on accompagne tout le monde. En termes de budget cumulé, le réseau pèse 102 millions d'euros en Nouvelle-Aquitaine. Et tout à l'heure, Jean-Baptiste parlait de la répartition au sein de notre conseil d'administration, donc le Collège des offices de tourisme, le Collège des territoires associés, puisque dans le réseau, on a 14 territoires associés, donc à la fois PNR, collectivités ou ce qu'on appelait pays d'accueil touristique. Et puis, on compte aussi 10 relais territoriaux qui ont une place au sein de notre conseil d'administration. En termes de gouvernance, alors, je vous ai remis ces chiffres que vous retrouvez également sur notre site Internet, ça n'a pas tellement évolué par rapport à 2018, donc on a 80% d'offices de tourisme communautaires. Et concernant la répartition en termes de statut juridique, on est à peu près pareil aussi qu'en 2018, 38% en EPIC et 32% sous statut associatif. Les offices de tourisme ont des missions complémentaires, on les a répertoriés ici. 68% gèrent une billetterie, 67% ont une boutique, 48% gèrent les animations et les événementiels, 49% sont immatriculés pour commercialiser, 30% gèrent des équipements autres, et 6% sont aussi offices de tourisme et de commerce. Et ce chiffre-là, en fait, est en augmentation par rapport à 2018. On le voit dans le réseau, il y a quelques offices de tourisme, de commerce et de l'artisanat qui voient le jour en Nouvelle-Aquitaine. Merci Hélène et merci JB pour le magnifique jeu de mots. Il était nouveau celui-là, donc félicitations. Quand on parle de chiffres, on en met pas mal dans Pilot. Pilot, c'est la suite du club indicateur que vous connaissez déjà pour certains depuis pas loin de 10 ans. Aujourd'hui, Pilot, c'est devenu une plateforme qui est en ligne, qui est un outil en ligne pour vous. Quand je dis vous, c'est les offices de tourisme et puis d'ici peu, les ADT, CDT, CRT également pour piloter votre structure. Piloter votre structure à partir d'indicateurs socio-économiques clés, donc tout ce qui est lié au budget et aux ressources humaines. Et puis, les ITT, tout ce qui est lié aux indicateurs de touristicité du territoire, donc les lits marchands, l'accessibilité, l'offre en séjour et en excursion et tout ça qui permet de calculer le fameux indice de touristicité qui permet de comparer des territoires comparables et de faire évoluer ces stratégies en en discutant avec des collègues. Donc, le principe vraiment de base de Pilot, c'est pas uniquement des chiffres pour des chiffres, mais c'est des chiffres pour en discuter, pour affiner ces stratégies et là-dedans, on vous accompagne, donc la Mona par défaut, je dirais, et puis les ADT, CDT, pour certains, qui se forment également à l'accompagnement des offices. Voilà, pour en savoir plus, vous vous rendez sur la plateforme ou vous me passez un petit coup de fil. Il y a aussi l'article sur le site de la Mona que Sophie va vous mettre en lien tout de suite. Merci, Charlotte Lapilote. Donc, à moi de poursuivre sur le guide 2021, le guide de la Mona. Donc, je vais essayer de retranscrire du mieux possible les grandes lignes en lieu et place de Camille et Laure qui sont vraiment les deux chevilles ouvrières au niveau de l'équipe pour coordonner tout ceci. Mais voilà, elle ne pouvait être présente cet après-midi. Donc, voilà, je vais essayer de retranscrire du mieux possible. En tout cas, le guide, il a été diffusé au réseau mi-décembre. Donc, je pense qu'il a été balayé de long en large dans les équipes. En tout cas, on espère que son contenu est cohérent avec tout le besoin et tous les besoins qui ont été exprimés par le réseau courant 2020. la grosse nouveauté à partir de 2021, c'est qu'on a lancé donc une procédure pour être conforme au marché public, mais une procédure un peu plus ambitieuse puisqu'on est parti sur un accord cadre multi-attributaire à marché subséquent. Voilà, j'espère que tout le monde le prend en note. Je relève les copies après. Non, mais ce qui nous permet justement de partir sereinement sur les trois années à venir avec un vivier de 49 exactement intervenants qui ont été sélectionnés après le lancement de cet accord cadre l'été dernier. Et donc, ce qui nous permet de pouvoir honorer, donc je vais te faire un clin d'œil, Hélène, pour changer les slides. et donc, ce qui nous permet d'honorer tout un tas de thématiques et vous les avez sous les yeux. Donc, il y en a dix au total et donc, ces dix thématiques-là, vous les retrouvez de manière très opérationnelle par des actions de formation régionales, mais aussi en ayant en ayant comment dirais-je choisi cet accord cadre, ça nous permet aussi d'être très réactifs par rapport notamment aux services intra et aux formations intra qu'on peut aussi construire avec vous. Et donc, voilà, avec cet accord cadre, ça nous permet de pouvoir apporter une réponse par rapport à vos besoins en formation et donc, on y reviendra tout à l'heure sur ce service intra justement pour vous le partager en quelques mots. Au niveau du programme régional, donc, c'est 167 journées de formation, ce qui représente 67 sessions de formation. et donc, où on en a quand même quasiment, alors, chaque année, depuis 2-3 ans, on est sur un rythme assez constant de 10 à 15 % des actions de formation régionale qui sont dispensées par le réseau des experts de la Mona. Donc, c'est un réseau finalement qui compte. On a à peu près pas loin d'une quarantaine de salariés de notre réseau qui ont suivi une formation pour apprendre à transmettre et devenir formateur occasionnel. J'en salue quelques-uns qui sont présents cet après-midi à nos côtés et ça permet aussi finalement de proposer des formations vraiment adaptées à la réalité du terrain et d'avoir aussi en tant que formateur des pairs et donc, ce qui rend autant plus le contenu de la formation très pratico-pratique et très opérationnel et adapté aux offices de tourisme et aux CDT de la Nouvelle-Aquitaine. 10 web-séminaires, on poursuit notre lancée aussi de partenariat avec nos voisins de la région Auvergne-Rhône-Alpes puisqu'en fait, on a la chance de pouvoir proposer 10 web-séminaires en partenariat avec eux sur tout ce qui est lié aux tendances, aux nouvelles tendances du secteur. On a aussi trois clubs, donc club qualité, club meublé et le club des services commerciaux donc vraiment avec une vocation de faciliter les bonnes pratiques, les retours d'expérience et puis essayer de phosphorer et de toujours aller de l'avant sur ces thématiques phares qui sont en place et pour lesquelles finalement ce club est aussi une bouffée d'oxygène aussi pour faciliter les échanges entre les offices de tourisme concernés par les mêmes enjeux. Deux rencontres réseaux aussi qui vont avoir lieu, alors la révolution d'accueil épisode 3 qui devrait se tenir au mois de mars, on va voir comment aussi on réadapte ou comment on s'adapte au contexte donc avec l'objectif finalement de mettre un coup de projecteur sur tout ce que la période Covid a aussi chamboulé en matière d'accueil, de diffusion d'informations, d'actions hors les murs. Voilà, on est en train d'y travailler. Une autre rencontre réseau qui sera aussi importante en fin d'année, c'est justement donc aura pour vocation à mettre un coup de projecteur sur le rôle de l'office de tourisme finalement qui est en train aussi dans certains endroits de pas mal être repositionné donc avec l'office de tourisme qui peut aussi jouer ce rôle réel d'être un peu le catalyseur de l'économie locale, des acteurs économiques en local et puis aussi tout ce qui va être connecté à l'office de tourisme comme acteur du cadre de vie et notamment le lien privilégié qu'il peut avoir avec les habitants. Donc voilà, ces deux rencontres réseau seront proposées sur deux thématiques aussi qui tiennent compte de l'évolution et de l'évolution rapide de nos métiers en lien aussi avec le contexte. Des groupes de travail thématiques donc là, on en lance trois. L'un qui est dédié plus précisément aux petits offices de tourisme et justement pour essayer de mieux croiser les enjeux et essayer de voir quelles sont les problématiques ou en tout cas les directives qui peuvent être envisagées aussi avec une petite équipe. Tourisme et commerce donc là, comme Hélène le rappelait, il y a des offices de tourisme justement qui deviennent de plus en plus acteurs et un peu au centre des enjeux des commerçants donc voilà, il va y avoir aussi un groupe de travail là-dessus et aussi un groupe de travail autour des Gritters et comment finalement il y a certains offices de tourisme en Nouvelle-Aquitaine et des CDT aussi qui animent des communautés de Gritters et voir finalement essayer d'un peu plus creuser cette question de comment avec ses habitants aussi pouvoir peut-être animer et proposer de nouvelles façons de faire découvrir son territoire. Nicolas l'a précisé en introduction, c'est vrai que c'était un vrai challenge pour nous, pour les formateurs et puis pour le réseau très clairement puisque l'année dernière il a fallu quand même switcher énormément de formations et donc les adapter entièrement à distance. On va dire que jusqu'en 2019 on avait 98% des actions de formation qui se réalisaient en présentiel et donc là c'est vrai qu'avec le premier confinement mais dès le mois d'avril d'avril à juin on a proposé au réseau un programme spécifique 100% à distance donc il y a eu à peu près 40 journées de formation qui ont été proposées entièrement à distance donc nous ça a eu aussi ce rôle d'accélérateur de la formation en ligne et donc accélération qu'on a aussi souhaité pour le programme de 2021 puisque 50% des actions de formation régionale sont proposées toutes ou parties à distance cette année. Deux, trois petits mots pour les actions de formation qui vont arriver ces prochaines semaines et où restent quelques places donc par rapport à l'accueil animé son Sadi il y a aussi notamment et ça c'est vrai qu'on le voit au travers du monatour notamment et par rapport aux échanges prévus lors de la deuxième séquence de ces monatours mais il y a beaucoup beaucoup d'offices de tourisme qui reposent la question de l'aménagement en fait de leur local mais au-delà de la simple couleur des murs c'est surtout repenser finalement en collectif donc avec l'équipe avec les habitants avec les acteurs économiques localement quel rôle quel service on peut finalement imaginer pour la suite dans un lieu d'accueil et donc tout ça ça s'accompagne et donc il y a une formation qui permet aussi de voir comment en interne on peut impulser cette réflexion là et essayer de l'animer localement pour pouvoir justement ensuite adapter ce local avec de nouveaux besoins et de nouvelles vocations d'office de tourisme l'autre point important c'est l'accompagnement des prestataires aussi donc là il y a deux formations l'une qui porte sur l'animation du réseau des acteurs par des techniques à distance donc voilà comment garder le lien avec ces prestataires et donc il y a tout un tas de techniques qui peuvent être utiles aussi à avoir dans sa besace d'animateurs localement connaître la réalité économique pas besoin de le détailler mais on est vraiment sur un sujet clé où les prestataires nous attendent et expriment un réel besoin d'être épaulé par rapport au défi de demain voilà et puis je vous laisse découvrir les quelques autres thématiques de formation qui vont arriver sur les mois de février mars en matière de communication de RH et notamment sur la notion d'optimisation du temps de travail aussi éternel besoin qui nous remonte le service en intra donc ça c'est quelque chose aussi de par le nouvel accord cadre qui est vraiment quelque chose qu'on impulse encore davantage puisque qu'est-ce que c'est que les formations en intra c'est tout simplement le fait qu'on vous offre la possibilité de nous faire appel en tant que mona pour concevoir une ou plusieurs actions de formation sur mesure qui vont être adaptées à votre besoin à votre équipe et où finalement les thématiques de formation peuvent être toutes celles qui rentrent dans les 10 thèmes que je présentais tout à l'heure donc en gros on peut répondre présent avec notre pôle d'intervenants comme je le précisais tout à l'heure qui peuvent être sollicités pour répondre à vos préoccupations de structure comment ça marche c'est tout simple vous nous contactez on vous écoute on reformule le besoin on élabore un cahier des charges on met en concurrence nos sous-traitants vous recevez de notre part plusieurs offres vous on en discute et puis et puis ensuite tout simplement vous faites le choix de retenir le sous-traitant qui semble faire qui semblerait le plus avec une offre finalement la plus en adéquation avec votre besoin et après donc combien ça coûte en fait le coût dépendra tout simplement du formateur avec lequel vous aurez envie de travailler donc voilà pour en savoir plus n'hésitez pas à nous contacter bien évidemment et après par rapport au temps que cela peut prendre finalement on peut tenir une promesse d'un mois et demi à deux mois entre le moment où on discute pour la première fois de votre besoin et la réalisation de l'action de formation un dernier petit mot maintenant sur les formations certifiantes comme vous le savez donc la Mona est organisme de formation depuis 2010 et donc elle a été habilité pour dispenser deux CQP deux certificats de qualification professionnelle donc reconnus par la branche tourisme donc ce qui en termes d'employabilité est quand même un point important qu'est-ce qu'un chargé de projet de tourisme finalement c'est un salarié qui est en capacité de pouvoir proposer une stratégie numérique à ses collègues à sa direction et qui est aussi en capacité de produire du contenu et aussi d'accompagner notamment sur la toile les professionnels de son territoire un référent accueil touristique c'est finalement là en l'occurrence un salarié lui qui va être en capacité d'élaborer une stratégie d'accueil stratégie d'accueil en trouvant aussi et en impulsant une volonté avec l'équipe de trouver des marges de progression pour améliorer la qualité de l'accueil la qualité et de la diffusion d'informations aussi bien dans les murs que hors les murs et aussi tout ce qui va être tout ce qui va s'inscrire dans le conseil à distance donc voilà donc on est vraiment sur deux métiers clés deux métiers clés et pour cela donc il y a des formations qui sont proposées sachant que ces deux parcours ont été créés et constitués de la même manière c'est à dire que ce sont des parcours de 23 jours de formation qui sont ponctués de sept évaluations sept évaluations connectées totalement à la réalité du terrain et qui permettent après correction de voir si le salarié obtient les blocs de compétences propres à ce CQP là la grosse nouveauté en 2021 c'est que ce parcours finalement vous pouvez le suivre à votre rythme puisque vous pouvez l'échelonner sur plusieurs années donc ce qui permet aussi dans la logique de gestion d'un agenda déjà bien rempli de pouvoir suivre ces formations à votre rythme et surtout avec en tenant compte de vos disponibilités puis aussi peut-être de vos capacités financières bien évidemment pour pouvoir suivre ces formations le dernier point sur le CQP chargé de projet e-tourisme c'est qu'il est éligible au compte personnel de formation aussi qui est un sujet important dans une logique de pilotage de plan de formation et de plan de développement des compétences en interne et je passe la parole donc à Sophie sur ce fameux virage e-learning merci Fabien donc en effet le prochain point qu'on voulait aborder c'est le virage e-learning puisque comme vous l'a précisé Fabien on a dans l'année 2021 mis 30% de nos formations entièrement à distance alors c'est une situation qui a été fortement accélérée par le Covid mais c'est aussi le résultat d'un gros travail mené par l'équipe qui a été notamment formé aux outils à distance mais aussi aux techniques d'animation à distance qui diffèrent de celles en présentiel il faut savoir que la Mona mène également une innovation depuis plusieurs années qui se concrétise via le projet Bienvenue Ici qui est une solution de micro-formation en ligne qui permet aux salariés des entreprises touristiques de se former sur différentes thématiques en 2021 il y en a 3 qui sont développées l'accueil le développement durable et la connaissance du territoire concrètement c'est ce que vous avez pu apercevoir sur la petite vidéo c'est très simple vous recevez chaque jour un petit message qui vous amène vers un contenu à la fois ludique et interactif composé de vidéos de textes de quiz et également de challenges via une communauté locale à noter que si vous voulez en savoir plus Charlotte vous a mis le lien dans la conversation et vous avez des web-séminaires de présentation de la solution qui sont organisés sur différentes dates en février et en mars et durant lesquelles vous pouvez poser toutes vos questions Bonjour à tous je suis ravi d'être avec vous je voudrais juste être sûr que vous avez fait comme moi vous avez vu les paroles de Fabien et que vous êtes toujours là donc si un petit moment réveil avant qu'on vous présente trois sujets d'innovation à la Mona désolé Fab pour la petite blague je vais vous présenter Nomac pour commencer donc Nomac c'est la suite très logique pour nous du Sani pour lequel en fait vous avez déjà j'imagine passé entre les mains du Sadi pardon quand on travaillait le Sadi le filtre et le focus qu'on avait c'était quelles sont nos clientèles et comment on travaille en fonction de ces clientèles et souvent en fait de manière naturelle on s'est rendu compte qu'il fallait intégrer nos partenaires et nos prestataires dans la réflexion donc avec Nomac c'est le sujet on y traite autant de la relation humaine qu'on peut avoir avec nos prestataires et nos partenaires et on réfléchit aussi dans des ateliers de créativité à voir quels nouveaux services on peut mettre en place ou les services que l'on propose déjà au niveau de nos acteurs économiques comment les proposer d'une autre manière et faire autrement donc voilà un petit peu tout le challenge du Nomac on a commencé à accompagner très récemment deux destinations dont le Sud-Charente et c'est Amélie qui a été interviewée Yanis de Sud-Charente et on vous propose d'écouter ce qu'ils nous ont dit donc on a essayé de faire un peu mais je pense que tout n'est pas clair donc on vous propose la vraie version Bonjour Yanis Bonjour Amélie Depuis novembre 2020 vous êtes accompagné l'équipe de l'Office de tourisme de Sud-Charente est accompagné par la Mona votre objectif c'est de réactualiser le Sadi qui a déjà été travaillé en 2017 et avant mais l'autre objectif principal c'est surtout de challenger votre marketing marketing de services pour vos partenaires le fameux NOMAC est-ce que tu peux nous en dire plus et nous partager les trois mots-clés du NOMAC pour toi oui alors le NOMAC pour moi en trois mots-clés ça serait premièrement évolution nos organisations touristiques sont aujourd'hui bousculées et donc il faut qu'on s'adapte proximité parce qu'il ne faut pas qu'on soit hors sol mais plutôt à l'écoute des besoins de nos professionnels et un troisième mot-clé que je qualifierais moi de performance performance efficacité réelle dans les offres de services qu'on propose à nos prestataires touristiques qui aujourd'hui sont aussi des chefs d'entreprise et qui sont en droit d'attendre de l'efficacité dans ce qu'on leur sous-même en tout cas et qu'est-ce que ça t'apporte à toi à l'équipe et à la structure en fait comme je l'avais déjà exprimé le travail n'est pas encore terminé en tout cas à ce jour ça a été une formidable opportunité pour l'Office de tourisme de repenser sérieusement nos ordres de services et être au plus près de nos prestataires touristiques alors comme je suis un peu taquin je dirais qu'il faut qu'on arrête de faire des packs de services en veux-tu en voilà et qu'on adopte plutôt une posture plus entrepreneuriale avec nos clients d'aujourd'hui et de demain qui sont in fine nos prestataires touristiques alors effectivement avec la Mona c'est un projet qu'on a lancé en 2020 dans le cadre de l'appel à projet NOLS on s'est fait bousculer on s'est fait challenger pour arriver à un résultat probant on a remis en question l'existant on a testé nos offres de services on a été formés pour l'équipe ça a été vraiment une action formatrice pour qu'on soit davantage à l'écoute de nos prestataires touristiques et si tu avais le mot de la fin à partager pour les personnes qui souhaiteraient se lancer foncez avec la Mona vous êtes entre de bonnes mains et ils vous donneront un coup sûr des conseils pertinents ils vous interrogeront sur vos offres de services ils vous accompagneront avec efficacité en tout cas c'est ce que nous on ressent aujourd'hui donc foncez c'est vraiment important qu'on se remette tous en question sur nos organisations touristiques et la Mona est un partenaire de qualité de confiance en tout cas sur ce projet super merci Yanis pour ton partage et à très vite merci pour cette petite vidéo merci Yanis si vous avez des questions vous pouvez aussi appeler Yanis peut-être que ça sera utile pour vous néanmoins on vous a mis des idées de formation pour vous permettre d'enclencher cette réflexion bien évidemment le SADI pour avoir les bonnes bases solides avant d'aller voir les prestataires mais également des formations qui sont vraiment axées sur la relation avec les partenaires et les prestataires connaître leur réalité économique savoir continuer ou savoir davantage les mobiliser même à distance avec la période que l'on vit aller un peu plus loin sur fédérer un réseau d'acteurs et vraiment travailler de concert avec eux malgré que la FIRE 93 est déjà pleine néanmoins c'est quelque chose qu'on propose depuis plusieurs années même en fonction de la maturité des équipes ou la maturité de certains profils dans les équipes aller jusqu'à l'accompagnement en mode coaching de porteurs de projets ou de prestataires touristiques donc alors on vous invite à aller davantage fouiller de ce côté-là si vous êtes intéressé par le sujet et je passe la main à Sophie pour parler d'un autre projet à savoir l'ADES merci Florent donc en effet la nouveauté 2021 c'est ce fameux programme ADES pour animation durable des destinations et c'est un véritable programme dans le programme de pro puisqu'il identifie toutes les actions oh merde c'est pas le mot que je dirais mais le programme donc ADES identifie toutes les actions qui ont lien avec le durable et donc le durable est composé à la fois d'actions de formation mais on a aussi une communauté dédiée une boîte à outils qui est accessible sur notre centre de ressources des grilles d'auto-évaluation qui vont être accessibles dès le printemps sous le même principe que ce qui avait été fait avec le SNUT donc pour le numérique il y aura également une sensibilisation en micro-learning qui sera réalisée sur le même principe que Bienvenue ici et pour diriger tout cela on aura une communauté d'experts et je vais tout de suite laisser la parole à Jérôme notre expert du saignant qui va vous expliquer du coup qu'est-ce qui regroupe ce programme ADES donc bonjour Jérôme tu es directeur de l'office de tourisme du saignant est largement engagé dans le durable par toutes les actions qu'on te connaît depuis quelques années alors la première question qu'on va te poser c'est si tu devais nous décrire le programme ADES en trois mots-clés quel serait-il ? Réseau engagement action le réseau évidemment parce que par définition du durable on n'en fait pas tout seul voilà que ce soit à une échelle micro à une échelle macro c'est des choses qu'on ne peut pas faire tout seul donc l'ADES c'est quand même trouver un réseau de gens qui ont envie d'y aller c'est essentiel le deuxième mot-clé c'est l'engagement les offices de tourisme ne doivent pas s'interdire de militer un peu pour leur destination pour leurs engagements celui-là a été évident donc c'est c'est aussi ça l'ADES c'est-à-dire de pouvoir proposer un endroit où on puisse partager les engagements et en faire l'action parce que quand on a dit ça bon ça tout le monde le dit il faut trier il faut couper l'eau je veux dire aujourd'hui le discours ambiant est très incitatif donc il faut faire 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 ok mais comment on fait et donc de ce point de vue-là l'ADES avec ses différents formats ses web ses formations en présentiel en distanciel les thèmes qui sont explorés actualisés chaque année permet je pense pour un office de s'engager quel que soit son niveau parce qu'en fait on s'en fout du niveau c'est pas tant la question c'est comment on progresse deuxième petite question en tant que structure qu'est-ce que t'apporte ce programme l'évaluation c'est-à-dire de pouvoir jauger la qualité de son action avec un référentiel qu'on partage avec les autres offices de tourisme donc déjà l'évaluation c'est élevé à bas on peut progresser qu'à partir d'une évaluation donc déjà l'ADES nous donne les moyens selon moi et on le verra encore plus cette année avec la concrétisation d'outils qu'on travaille depuis déjà maintenant quelques années mais l'évaluation me paraît essentielle l'apport c'est des rencontres aussi je disais tout à l'heure que du durable on en fait pas tout seul mais mais qu'est-ce que c'est enrichissant de travailler avec des destinations qui ont exploré des thèmes avant nous voilà moi j'ai la chance de participer un peu à des formations avec Béatrice Renaud avec qui je fais un gros clin d'œil et c'est très riche les apports qu'on peut avoir par le BD équipe de la Mona et par le réseau des experts qui alimentent l'ADES et puis l'innovation après c'est ça que ça apporte aussi c'est c'est obligé d'innover c'est c'est obligé il faut que il faut qu'on innove parce que parce que ça permet de d'apprendre à se tromper de d'arriver à vivre avec ça et et d'apporter du plus et de la remise en question voilà et je pense que l'accompagnement ADES permet ça permet de nous donner des capacités d'innovation voilà donc c'est c'est pour ça que je colle et que j'adhère complètement quel serait le mot de la fin pour les personnes qui veulent se lancer dans ce programme il y a le choix je crois pas je crois pas qu'on ait le choix tout indique que ben qu'il faut y aller alors après peu importe la façon dont on y va comment on y va combien on y va avec qui on y va mais il me semble pas qu'on ait le choix c'est le motif principalement le motif principal pour se lancer dans dans cette démarche et rejoindre les personnes et les outils et les programmes de l'ADES merci beaucoup Jérôme pour ton témoignage merci à vous donc comme vous l'a dit Jérôme vous avez à travers l'ADES tout un tas d'outils d'accompagnement et vous avez certaines formations qui vous permettent d'aller plus loin sur des sujets la première aura lieu en avril et elle vous permettra de développer vos outils de communication dans un objectif plus durable le second rendez-vous sera en juin où on aura un web séminaire avec l'ADEME sur les démarches de qualité durable et ensuite les autres rendez-vous auront lieu sur la période d'octobre à novembre où vous aurez différentes formations pour engager des actions durables dans sa structure accompagner les professionnels sensibiliser les publics découvrir les outils libres de la toile ou encore repenser sa stratégie boutique autour du durable des actions qui seront complétées par tous les dispositifs que l'on a vus précédemment à savoir les différents outils d'autodiagnostique le centre de ressources mais aussi différents rendez-vous qui auront lieu durant la nuit et donc maintenant je vais laisser la parole à notre binôme d'entracté Florent et Charlotte merci Sophie pour le passage de témoins je vais vous présenter le programme en tract en tract c'est quoi en tract c'est transformer son organisation pour qu'elle soit plus durable et la base qu'on a trouvé c'est la qualité de vie au travail ça fait un petit moment qu'on a acquis la conviction avec les collègues et avec toute l'équipe pédagogique avec laquelle on a travaillé qu'on faisait pas de travail de qualité sans qualité de vie au travail et que pour ça on avait besoin de se former de discuter de se remettre en question et sur un temps long donc en 2020 on a embarqué neuf managers et manageuses dont deux sont présents ici donc je fais un petit coucou à Bertrand et Alexandra qui en plus ont leurs vidéos vous voyez ils ont un grand sourire donc c'est que ça ça a probablement fonctionné on les a embarqués pour une année d'expérimentation de formation de remise en question ils ont pu tester après pas mal de choses avec leur équipe et l'objectif c'est vraiment d'identifier les leviers du manager et puis du coup de toute une équipe voire de toute une structure voire de tout un territoire par la qualité de vie au travail pour vous expliquer un petit peu plus en détail on a demandé à Emmanuel de vous en parler c'est Florent qui a réalisé cette magnifique interview dont on ne se lasse pas même si c'est la quatrième fois qu'on la voit en deux jours bonjour Emmanuel salut Florent Emmanuel tu es directrice de l'office de tourisme de Pierre-de-Bassin oui et je suis venu te voir il y a quelques temps pour que tu participes au programme Entract que tu peux nous dire trois mots sur le programme Entract s'il te plaît alors trois mots sur le programme Entract une aventure humaine enrichissante une aventure pourquoi parce qu'on rencontre d'autres directeurs on rencontre l'équipe de la Mona humaine parce que l'humain est au coeur de la relation et de ce programme là et enrichissante parce que ça nous fait vraiment évoluer sur nos propres pratiques et avoir de nouvelles postures surtout que le programme était vraiment très enrichissant de par son 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 justement le fait d'avoir à la fois des temps présentiels des temps distanciels du coach individuel du coach collectif donc c'était ça qui crée la richesse voilà si si tu te projetes sur ta structure qu'est-ce que le qu'est-ce que le programme Entract t'a permis alors avant de se projet sur la structure c'est d'abord une introspection personnelle je pense qui permet ce que je disais avant d'évoluer sur sa propre posture et donc forcément ça a des impacts sur l'équipe aujourd'hui l'équipe est complètement convaincue que la qualité de vie au travail n'est pas la panache du manager mais c'est vraiment chacun est maître de sa propre qualité de vie au travail donc ça c'est ce que l'Entract a permis de par les rendus que j'ai pu avoir avec l'équipe et aujourd'hui j'ai une équipe qui s'engage envers elle-même qui s'engage à maintenir un climat de confiance et des relations bienveillantes donc c'est des choses qu'on a écrites qui s'engage à toujours donner du sens à son travail à pouvoir concilier vie personnelle vie professionnelle à prendre en compte sa santé au travail aussi on est en train de réfléchir à un programme sport et santé notamment sur l'Oté cœur du bassin et tant est si bien qu'aujourd'hui la qualité de vie au travail de par ce programme sur une année est devenue un élément stratégique dans les enjeux de notre prochaine mandature 2021-2026 donc on l'a clairement affiché avec des engagements envers nous-mêmes envers le territoire donc envers les sociocaux et envers les visiteurs donc après ça va se décliner sur tous les pans de l'office du tourisme et ça a été validé par nos élus parce qu'on a une équipe derrière qui a bossé sur ces valeurs et qui aujourd'hui est en phase avec les valeurs et le cap que nous nous sommes fixés et ça ça a été possible grâce au programme il y avait un travail bien sûr qui avait été initié de longue date mais ça a permis ça a été un accélérateur Si tu devais dire un mot à quelqu'un qui s'engage dans la prochaine promo qu'on espère monter d'ici quelques semaines qu'est-ce que tu lui dirais ? De foncer parce que c'est je reviens au mot du début c'est une aventure et donc ça permet d'être aligné avec soi et soit on est jeune manager et on se dit il y a de nouvelles pratiques aujourd'hui qui existent soit on est un manager entre deux genre moi et on se dit il y a encore 20 ans derrière et ça permet de voir des choses complètement différemment donc vraiment c'est pas une formation c'est un programme c'est un parcours c'est très riche donc allez-y Merci pour ton partage merci pour l'aventure qu'on a passée en fait avec cette expérimentation Merci à toi Florent d'être venue me chercher il y a un an et demi sur ces enjeux-là Merci donc Florent pour tes talents de youtubeurs et merci à Emmanuel de s'être prêté à ce petit jeu donc comme ils le disent dans la vidéo en 2021 l'entracte c'est d'une part poursuivre l'accompagnement des managers avec leurs équipes en interne aux structures et d'autre part une nouvelle promotion donc la promo 2 qui est en cours de recrutement par les collègues justement et qu'on espère lancer d'ici le mois de mars ce serait bien en complément en complément on vous a mis peut-être quelques petits conseils de formation pour ceux qui ont envie d'explorer le sujet donc avec la formation sur la sensibilisation à la qualité de vie au travail et puis pour ceux qui ont envie de creuser un petit peu plus certaines thématiques on parle aussi de parité et de diversité un gros sujet qui est plutôt neuf dans notre réseau manager être en phase avec son équipe pour les managers et managers intermédiaires ensuite deux formations qui sont vraiment ouvertes à tous et à toutes sur la confiance en soi le travail en équipe la communication interne et le dialogue social et puis enfin deux web séminaires d'ouverture des chakras un petit peu et qui donnent pas mal de billets aussi opérationnels sur le dialogue social et sur l'intelligence émotionnelle au service du travail en équipe et nous en avons fini pour les programmes innovants et je redonne la balle à JB merci Charlotte merci l'équipe pour ce tour de piste assez dynamique et toujours pro cool comme on aime merci aussi aux collègues qui ont joué le jeu des interviews pour proposer une présentation qui alterne un peu de descendants un peu d'interactifs voilà les bonnes bouilles de l'équipe une dernière photo d'équipe en date assez contextualisée vous l'aurez compris en fait sur la présentation qui est faite on a notre colonne vertébrale dans le guide et où il y a déjà beaucoup de nouveautés et le zoom sur les trois programmes et plus enfin quatre programmes en comptant bien ici qui sont vraiment des nouveautés avec un objectif d'aider le réseau à aller sur ces transformations-là et cette transition donc vocation à s'inscrire dans le temps dans la structure puisqu'on a mis aussi des mois et voire pour certains sujets des années à développer la compétence en interne à l'associer à l'appétence des personnes en équipe qui souhaitent et qui peuvent s'en occuper et pour vous proposer des programmes assez chiadés donc on vous laisse digérer toutes les informations qui ont été partagées sur cette heure vous avez bien sûr on vous a fait passer le lien pour contacter l'équipe certains membres de l'équipe suivent particulièrement certains offices de tourisme donc n'hésitez pas à prendre le temps de poser ça l'idée évidemment c'est de ne pas cocher les cases sur l'année 2021 mais de se projeter et de voir comment on peut planifier ça tranquillement dans les mois qui arrivent pour terminer juste on vous remet les trois gros temps forts de l'année que Nicolas a déjà bien précisé en introduction les dates des 23 et 24 septembre pour le congrès ADN à Jeun les rencontres e-touristes où la Mona est co-organisatrice les 11, 12 et 13 octobre et donc dans les prochains jours maximum peut-être d'ici une semaine ou deux on aura la confirmation des deux dates qui sont en balance pour notre AG qui est associée au séminaire des directeurs on croise vraiment les doigts pour que ça puisse se faire en présentiel on avait beaucoup hésité pour le monatour à carrément l'annuler ou réussir à l'adapter à distance parce que voilà ça nous fait plaisir de vous voir mais ça nous fait encore plus plaisir quand on vient vous voir sur le terrain donc j'espère que ce sera à l'occasion de ces trois rendez-vous on en a fini avec la première partie du coup de notre après-midi encore bravo à l'équipe parce que timing respecté pour qu'on arrive à vous faire passer les informations nécessaires sur le terrain sur le terrain et puis on a fini